Salut tout le monde, c'est Nex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite vidéo bien cool, bien fun, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je suis ravi de vous reparler à nouveau. J'ai la voix cassée comme vous remarquez mais après 5 jours de convention c'est un peu normal. On va discuter un peu de tout, de l'ombre, de l'avancement de nos personnages mais aussi de la Paris Game Freak et de comment ça s'est passé. Plein de choses, plein de choses dans cette vidéo, je vais un peu augmenter le son de la musique, voilà comme ça vous l'entendez mieux. C'est parfait. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien pour ma part, bah ça va super, super super. Les vacances sont finies mais c'est pas grave, on est tranquillement, on reprend la fac petit à petit. Alors on va d'abord parler de l'ombre parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Le yop avance, je les restate, il est niveau 104. Les sats ne sont pas dégueulasses même s'ils ne sont pas génial pour un nouveau serveur, c'est vraiment pas mauvais. Ça me permet de faire quelques trucs bien sympa et de gérer mes chasses sans chevalier et ça c'est vachement cool. Après, là en ce moment je suis un peu en déj de Kama mais vraiment, j'ai essayé de me stuff. Ne rigolez pas de l'anneau du mental, alors je vais vous montrer le stuff. Je ne suis pas Sneaksy, je n'ai pas d'hier à mon banque. Donc, j'ai tout kraft. A part l'anneau, non, et à part l'anneau que j'ai acheté, normalement j'ai tout kraft avec des percos, avec de l'achat de trucs et tout. J'ai vendu des pépites, j'ai fait plein de trucs et puis voilà. Donc j'ai tout kraft, ça je viens de le kraft aujourd'hui, c'est trois là, je les ai kraft aujourd'hui. Du coup j'ai voulu changer parce que j'avais une coiffe fedela que j'ai mis en vente. Mais la coiffe fedela c'est bien mais ça c'est mieux. En fait c'est une coiffe fedela mais mieux. Et je trouve ça pas mieux qu'une béquille mais il y a de la sagesse. Et je trouve que sur ce serveur la sagesse est plus importante, enfin quand on joue en solo. Donc clairement le yop je l'aime bien, ça va. Du coup je l'ai fait feu, pour le sort c'est lambda. Après c'est pas un stuff de ouf, c'est un stuff qui marche très bien. On va le tester au push. Vous allez voir, c'est pas oufissime mais c'est pas dégueulasse. Du coup pour la Paris Games Week ça s'est extrêmement bien passé. Il y a donc Snigzy qui a dormi chez moi, Pierre qui n'a pas dormi chez moi parce que voilà. Mais on a fait une soirée ensemble samedi. Donc ça c'est pour le Dofus Game que vous connaissez forcément. Jeudi soir, alors la convention en elle-même est géniale. J'y suis pas allé pour tester les jeux parce que de toute façon j'en ai testé aucun. Le canogé d'Océan en haut, je sais pas où je vais. Non, je vous ai rencontré, j'ai dû rencontrer 40 abonnés les 4 jours où j'y suis allé. Donc ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer. La plupart d'entre vous étaient super sympas, j'ai fait quelques photos. Merci beaucoup en tout cas d'être venu me rencontrer quand vous m'avez vu. C'est vraiment ce qui me fait plaisir. Et du coup, qu'est-ce que je voulais ajouter ? Oui, donc il s'est passé beaucoup de choses dans cette convention, notamment une soirée plutôt particulière. Donc on va charger, voilà. Je fais du 220, on va charger ce boost. Donc on se boost à la divine, à la puissance. Donc on va mettre une petite épée du destin. boostée, voilà. 500, c'est vraiment pas dégueulasse, réellement. 536, et en plus on peut coupler ça, je sais pas, avec une Destru qui ferait du 267 ou de, voilà. Même une Tempête de Puissance qui fait du 290. C'est vraiment, vraiment pas dégueulasse du tout. Ce petit hop qui me plaît plutôt bien. Après c'est du 0 résistance, donc très clairement. Et en plus j'ai des boosts. Par exemple là, j'ai plus la puissance. Du coup, Destru font moins mal, les Tempêtes de Puissance aussi. Mais ça fait quelques dégâts quand même. Donc, pour cette Parigam Suite, il s'est passé plusieurs choses bien, bien sympathiques. Notamment jeudi soir, comme je le disais, puisqu'il y a eu une soirée organisée par Google. Qui a donc convié Gonzague et Jigmey à organiser une petite soirée. Et c'était vraiment génial. C'est-à-dire que vraiment, il y avait de très très gros Youtubers. Mais tout le monde était ultra accessible. Il y avait Skyheart, de la chaîne Giraya Skyheart. Il y avait sa copine Chelsea. Mais il y avait aussi des gens de la Whitey Fam comme Pat, Nad Richard, Brice. Il y avait Jigmey, évidemment. Gonzague. Florian Guillen. Il y avait Humility. Et plein, plein, plein de gens. Et c'était vachement sympa. On était une petite cinquantaine. Et tout le monde discutait avec tout le monde. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens extrêmement sympas. Que ce soit ceux avec qui j'ai le plus discuté. Par exemple, William de la chaîne Jigmey. Super sympa ce type. Enfin, tout le monde était génial. Et je me rends compte qu'il n'y a plus de musique. Du coup, je vais s'en rajouter une. Histoire 2. Celle-là est un peu plus vénère. Du coup, voilà. Non, réellement, une excellente convention. Et vous étiez au rendez-vous. Et ça m'a fait super plaisir. Pour les vidéos, ça va revenir au fur et à mesure. Je vais commencer à reprendre le rythme. Ça va venir, ça va venir. Donc, en fait, le truc, c'est que je joue très souvent sur ombre. Voilà. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quoi filmer. Juste à monter mon métier. Ou est-ce que vous, ça vous intéresse si je filme une demi-heure sur ombre et que je vous la mets cage comme ça ? Ou que je l'interromps ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous faire, en fait, sur ombre. Moi, je joue, en fait. Et je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire une série sur ombre, un truc qui peut vous plaire. Parce que, comme vous voulez, je joue beaucoup. Je suis sans gâte. Et puis, voilà. Donc, dites-moi tout ça. Ravis, en tout cas, de vous revoir. Et je vais vous spoil. Il y a une série Minecraft qui arrive très bientôt. En compagnie de trois autres YouTubers, comme Sneaksy, vous avez prévenu. Il y aura donc Sneaksy et moi dans une équipe. Voilà. C'est un des premiers spoils. Vous voulez connaître les deux autres ? C'est très simple. Venez sur Twitter. Ce soir, je tweet un tweet. Et si vous le retweetez assez, je vous dirai qui sont les deux autres membres qui participeront à ce Fallen Kingdoms. Voilà. Bye, bye, bye. A bientôt, tout le monde, pour de nouvelles vidéos. Et puis, voilà. Ciao. Pfff. Haha. Ciao.